Déserts médicaux, les Français favorables à une répartition équitable des jeunes médecins plus de 8 millions de Français vivent dans un désert médical. Il est primordial qu'eux aussi puissent consulter un médecin sans avoir à faire des kilomètres. Les résultats d'un sondage Ipsos pour la Fédération hospitalière de France ont été révélés le mercredi 13 mars. Le sondage a été réalisé entre le 27 février et le 1er mars auprès de 5809 personnes âgées de 18 ans et plus représentatives de la population française. Il montre que 84% des Français sont favorables à la répartition équitable des jeunes médecins sur l'ensemble du territoire français ou à l'imposition d'un lieu d'exercice lors des premières années d'exercice des jeunes médecins. Les Français ne voient aucun inconvénient à ce que ces derniers se voient imposer leur lieu d'exercice afin d'éviter les déserts médicaux actuels. Or, la Direction de la Recherche, des Études, de l'Évaluation et des Statistiques, DRESS, compte 11 329 communes en désert médical, particulièrement dans le Cher, le Loiret, la Nièvre, la Corse, ce qui représente 12% de la population française, soit plus de 8 millions de personnes. Quelles sont les autres mesures ? Mardi 12 mars, les députés ont voté en commission l'instauration d'un stage obligatoire pour les étudiants en médecine dans une commune considérée comme un désert médical. Malheureusement, la ministre de la Santé Agnès Buzyn n'est pas favorable à cette idée. Le projet de loi Santé propose d'autres pistes, augmenter de 20% le nombre de médecins formés, salariés, 400 médecins dans les déserts médicaux, donner une bourse aux jeunes médecins s'installant dans les déserts médicaux. Merci. Merci. Merci.